Good morning chers élèves. En géographie, donc dans ce troisième trimestre, nous allons terminer l'étude du territoire français. Après les aires urbaines, les espaces productifs, nous allons clore l'étude de l'espace par les espaces de faible densité et les territoires ultramarins en particulier. Dans cette première vidéo consacrée à ces espaces de faible densité, nous allons étudier un espace de faible densité métropolitain, c'est-à-dire sur les territoires de la France, à savoir le Cantal, un département situé quasiment au centre de l'Hexagone. En raison de cette situation, et bien comme la plupart des espaces de faible densité en France, le Cantal a des inconvénients, des faiblesses, mais aussi quelques atouts. En effet, comme on peut le voir sur cette carte, le Cantal est un département de faible densité, elle est inférieure à 30 habitants par kilomètre carré dans la plupart du département, excepté à Aurillac et Saint-Flour. De plus, une grande partie de son territoire est couvert par un relief qui dépasse 1000 mètres, donc de la montagne. Le département n'a pas de frontières avec une mer ou un lac, donc pas d'ouverture. Donc cette situation fait du département du Cantal un département très enclavé dans le territoire français. Autre faiblesse qu'on peut deviner sur cette photographie, c'est le faible nombre d'habitants. La densité de la population est faible, et en plus de cela, qu'on peut le voir sur le graphique, la population du Cantal diminue depuis plus d'un siècle. En effet, beaucoup d'habitants, notamment des jeunes, quittent ce département pour aller dans des villes, faire leurs études en dehors du département, en dehors de la région, voire en dehors de la France. On parle de désertification. Désertification également médicale. Il faut dire que souvent, ces départements à faible densité de population, enclavés, montagneux, sont recouverts de zones blanches, c'est-à-dire de zones où on ne capte pas les zones téléphoniques. Toutefois, le département du Cantal a gardé, concerne une certaine attractivité. Puisqu'on peut le voir sur ce tableau, on y trouve 20% de résidences secondaires, c'est-à-dire donc des résidences où viennent des personnes extérieures au département, pour passer une partie de la vacances d'été ou d'hiver. De plus, le Cantal dispose d'une station de ski intégrée, le Lioran, en plein centre du département, et qui est connecté à Clermont-Ferrand-Montpellier grâce à l'autoroute A75. La station du Lioran se situe ici, et comme vous pouvez le voir, ici, l'autoroute A75. On passe à l'est du département et relie Montpellier à Paris, en passant par Clermont-Ferrand. On assiste aussi, mais c'est très ponctuel, à l'arrivée de néoruraux, c'est-à-dire de personnes qui viennent s'installer dans le monde rural, qui quittent la ville pour trouver une meilleure qualité de vie, et qui font du télétravail. Ceci dit, cela est limité lorsque vous vous trouvez en zone blanche. Enfin, le Cantal bénéficie du label du classement plutôt en zone de revitalisation rurale, c'est-à-dire que l'État met des moyens pour attirer des entreprises. Par exemple, elles ne payent pas d'impôts pour s'installer dans le département, afin de créer des emplois. On retrouve cette situation entre désertification et revitalisation, à l'échelle de tout l'espace français dans tous les territoires de faible densité, en particulier dans les territoires de semis de montagne. de covering l'armée. Sous-titrage MFP.